Alors voilà des grisés du Ventoux, un petit gris ici, pas très gros, ouais exact ouais, ce fameux petit gris, c'est excellent avec un rôti, qui pullule en certains endroits, bien le chapeau gris, grisâtre à noirâtre, avec le pied le dessous blanc, voilà pour les premiers, on va continuer la cueillette. Alors, encore des petits gris, vous grisez du Ventoux selon les régions, toujours grisâtre, gris souris sur le chapeau, le pied blanc, lamelles blanc grise, généralement de la même couleur que le pied, voilà, on en a encore ici, je vais descendre la caméra, voilà, la couleur, à l'ombre, on verra mieux, c'est un blanc, blanc gris à noir, très 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 clair, voilà un petit tapis de grisé, parce qu'il y en a des plus gros, si on les voit bien je vais me baisser, pour qu'on verra la caméra, là-bas aussi, ça s'étale un peu, voilà, les grisés, là que vous voyez de près ici, ici, là, derrière, regardez, voilà, celui-ci est un peu plus foncé, il est à l'ombre, voilà, un joli petit tapis de grisé, on va ramasser, on va les couper, vous allez voir le dessous encore une fois, voilà, 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 ici, ah, il est pourri, ici, ici, celui-là, il n'est pas pourri, sinon il est cassé, là, là, il y a toujours un couteau, allez, voilà, les grisés du ventou, petit gris, voilà, il va y avoir là-dessus un champignon qui peut être assez fragile, voilà, ce petit tapis de gris, on va le laisser, voilà, là encore, trois gris, ah, il y en a des beaux petits, là, ici, encore, excellent champignon avec un rôti, à ceux-là, ils sont fragiles, d'habitude, ils ne sont pas aussi fragiles, un tout petit bien ferme, on a ce dos pourri, là, les grisés type du ventou, une des tailles les plus courantes, et voilà,